Nous allons à Carré. Dans un précédent magazine, Charles Robert, maître verrier à Plubuffon, nous présentait son métier d'art. A l'époque du tournage, il œuvrait avec son équipe sur le grand vitrail de l'église Saint-Trémeur. Cette œuvre de 107 éléments, d'une surface de 40 mètres carrés, a été dessinée par l'artiste-peintre Jacques Gaudin. Le 9 et 10 novembre dernier, c'était l'inauguration officielle avec concert gratuit. La réalisation technique de ce vitrail a été un véritable challenge pour l'atelier, surtout au niveau du respect des délais. Vous pourrez le constater tout à l'heure, c'est une œuvre imposante qui a nécessité d'une gestion rigoureuse des moyens mis en œuvre pour l'exécuter. Ce vitrail a été réalisé selon les méthodes traditionnelles issues du Moyen-Âge, verrenties de souffler à la bouche et mis en plomb. Il se compose environ 4 500 pièces de verre, serties avec 150 kg de profil et de plomb fabriqués par notre atelier. Aujourd'hui, le moment où on dévoile au grand public cette magnifique œuvre qu'on peut qualifier d'ailleurs de chef d'œuvre et qui a pour thème les 7 jours de la création. J'ai travaillé pendant 18 mois sur ce vitrail, main dans la main avec le maître verrier Charles Robert. Et aujourd'hui, ce vitrail qui était un petit peu notre bébé ne nous appartient plus, il appartient à tout le monde. Je suis parti d'une évocation des 7 jours de la création, donc de l'ombre vers la lumière. Et après, pour les couleurs, je me suis servi de la codification des couleurs liturgiques, à savoir le rouge pour le sang du Christ, le vert pour les couleurs de l'espérance, le bleu pour le manteau de Marie. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements